bonjour aujourd'hui on va regarder comment écrire un premier programme en prologue et après comment utiliser ce programme avec l'interpréteur prologue donc là on utilise l'interpréteur qui s'appelle sw prologue si vous l'avez pas installé dans votre environnement windows donc je vais mettre le lien en commentaire dans la vidéo alors la première chose qu'il faut apprendre à faire c'est à quitter cet interpréteur donc l'ordre c'est a ld point avec le point pour finir et on fait ça ça quitte l'interpréteur on va revenir j'ai relancé interpréteur on va faire le célèbre hello world donc en prologue on écrit ça comme ça on fait write et entre parenthèses entre cotes simple guillemets simple on met le texte qu'on veut écrire donc ça nous affiche le texte à cause du write et ça nous met trou parce que c'est exact alors notre commande qui est intéressante c'est le help donc si je veux savoir avoir de l'aide à propos de write donc j'écris ça comme ça et ça va m'afficher voilà ça m'affiche voilà donc s'il ya deux versions pour write soit on donne un terme soit on précise le stream donc par défaut c'est la sortie standard faut noter aussi que l'interpréteur pour log il est sensible à la case de caractère par exemple si j'écris write avec un grand w donc w majuscule au lieu de w minuscule ça me donne pas du tout le résultat attendu donc là l'aide voilà il ya énormément de choses qui sont affichées donc on va faire un contrôle c'est pour interrompre faire un h voilà qui me qui me propose les différentes actions donc le a c'est pour aborte donc pour arrêter pour sortir de ce moment un peu désagréable voilà donc le prompt habituel est réaffiché un message l'invite donc je retourne bien sûr mon right donc on va sortir à nouveau de l'interpréteur prologue on va regarder la situation qu'on va traiter donc on va faire du traitement symbolique d'information donc et on va voilà on va démarrer simple on va dire que on va essayer de représenter le fait que hadah et tara ce soit des vaches et que gunnar ce soit un taureau ça ça va définir notre programme prologue et après on va utiliser ce programme dans notre interpréteur alors pour définir ça on va créer un fichier donc je mets fichier texte alors là faire bien attention d'avoir l'extension donc contrôle à j'enlève tout on va appeler ça troupeau point pl pl c'est l'extension consacré pour prologue alors là on va faire ouvrir avec donc là je prends un éditeur de texte donc ce que vous voulez alors on a dit dans notre situation donc ada et une vache tara et une vache donc on va écrire vache entre parenthèses ada point vache entre parenthèses d'avoir un point après on j'aime une petite ligne après il ya gunnar qui est un taureau donc on écrit tout au gros voilà un goût n'aura point on crôles s pour enregistrer donc là je viens de définir mon programme donc c'est ma base de connaissances alors pour charger ça je vais faire un double clic dessus ça me démarre donc sw prologue alors là on peut voir ici en haut qui a donc ces démos troupeaux donc c'est le chemin absolu vers mon programme prologue si je vais vérifier ce qu'il ya quelque chose de voilà de chargé par exemple je sais que ça s'appelle vache je vais dire est-ce que tu connais quelque chose un interprèteur prologue à propos d'un prédicat qui s'appelle vache et là il me dit oui et il trouve vache donc ada et vache de tara et après trop parce qu'il a réussi si on fait taureau il dit voilà il ya aussi un pro et puis si on lui fait un listing de quelque chose qui n'existe pas par exemple de boeuf voilà il nous dit qu'il ya un souci car boeuf n'existe pas donc là on fait le a pour abort pour sortir voilà et on retrouve le message d'un vite traditionnel donc là on a chargé notre programme on est bien content donc maintenant on va essayer de on va l'interroger alors pour l'interroger qu'est ce qu'on peut faire là donc on passe dans un autre donc là on est en mode voilà est ce que ada est une vache ça c'est le genre de question qu'on peut se poser vache de ada il me dit que c'est vrai vache de par exemple de marguerite est ce que marguerite est une vache même dit faux d'accord c'est à dire que prologue il va donc là on est en mode interrogation on interroge notre base de connaissances on cherche à on demande à prologue est ce que c'est vrai est ce que c'est faux on demande de vérifier si des choses peuvent être prouvées ou non et pour faire ça et donc il s'appuie sur la base de connaissances qu'on a chargé au préalable alors taureau pareil on peut dire est ce que alors on avait gunnar on peut dire est ce que gunnar est une vache il nous dit non on peut demander gros de là et là on lui dit est ce que gunnar est un autre ou il nous dit oui alors là on va utiliser maintenant quelque chose d'un peu plus intéressant on va utiliser donc une variable alors là actuellement je pense que vous avez remarqué j'ai tout écrit en lettres minuscules donc une variable ici si on fait que des minuscules c'est considéré comme ce qu'on appelle un atome et si par contre la première lettre n'est pas une minuscule c'est une variable par exemple là je vais appeler ça t et donc là on dit est ce qu'il ya des taureaux et si c'est le cas il faut trouver une valeur pour la variable t donc là l'interpréteur nous dit bah oui un taureau il s'appelle gunnar on va faire la même chose avec les vaches bon là j'appelle v je pourrais l'appeler t aussi un là là la portée de la variable c'est juste pour l'onglet d'exécution de la clause donc là je mets vache de v je fais entrer là il me dit oui il ya une vache qui s'appelle hada et après si j'appuie sur la touche entrer c'est fini si je veux je peux refaire l'interrogation et quand il donne hada je peux dire à l'interpréteur prologue est ce qu'il ya pas une autre solution dans ce cas là j'appuie sur point virgule et là il me propose une deuxième solution ça alors les variables on pourrait les nommer autrement mais je pourrais faire je pourrais l'appeler xxx et ça marche exactement la même manière donc là on va on va quitter l'interpréteur avec alt alors une chose qui est intéressante aussi c'est des fois on démarre l'interpréteur et après avoir démarré on veut récupérer le contenu d'un programme h2 par exemple hada là il me dit qu'il connaît pas vache il sait pas ce que c'est donc c'est normal parce qu'on n'a pas chargé en mémoire cette base de connaissances donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser donc un prédicat qui s'appelle consulte et là faut mettre le chemin absolu vers le fichier donc là on va mettre des mots calèques slash des mots slash donc propos je peux faire la complétion automatique avec la tabulation je mets point là il me dit qu'il a chargé d'accord le consulte s'est bien déroulé pas d'erreur tout va bien maintenant si je refais vache de la dalle à me dire trou parce que ça a été chargé donc et si je fais un listing de vache donc il me donne bien le contenu de vache donc sa consulte c'est intéressant parce que ça permet une fois que l'interpréteur est démarré de charger des bases de connaissances des fois on a par exemple vache pour être définie dans un fichier taureau dans un autre bas en faisant simple double clic on peut pas charger les deux les deux fichiers alors là ni vu ni connu on a vu pas mal de choses donc on va se faire un petit résumé donc prologue ça nous permet de représenter des connaissances avec des clauses et des prédicats donc là on a une première clause une deuxième clause et donc le prédicat qu'on définit ces vaches ici on définit un autre prédicat une seule clause qui s'appelle taureau donc notre interpréteur donc nous c'est w prologue et quand on fait nos interrogations donc on met le nom du prédicat et un atome au milieu avec le point à la fin si on veut interroger avec une variable on fait exactement la même chose sauf que là on pense à mettre une majuscule au début pour indiquer que c'est une variable et prologue nous répondra soit fruit soit true c'est vrai soit false éventuellement avec un détail quand on a fourni une variable quand on recharge des solutions quand on fait entrer on arrête la recherche et si on fait point virgule on dit à l'interpréteur prologue essaye de me trouver une autre solution et quand on veut sortir du débuggeur si on a fait une erreur bon bah c'est à voilà on peut aussi complètement fermé la fenêtre non perte au contexte au final aussi donc très important donc le prédicat alt permet de quitter l'interpréteur donc alt avec le point final et on quitte l'interpréteur donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501